Une ancienne friche transformée en jardin partagé. C'est ici, dans le quartier de Saint-Mauron, que cet espace vert a trouvé sa place et ses premiers jardiniers. En fait, on est en train de faire un pot où on met de la terre. On prend une feuille et on le met dedans. Une longue passerelle en bois permet aux habitants de cultiver un petit bout de terre. Un projet important dans ce quartier paupérisé de Marseille qui vise aussi à rassembler la population. Mais pour certains, ce jardin ne suffit pas. Le réaménagement, oui, c'est bien. Parce que c'est vrai que ça embellit une partie du quartier. Mais tout le reste, c'est laissé à l'abandon. Donc ce n'est pas la solution. C'est bien beau qu'il y ait ça aujourd'hui, mais il faut que ça suive. Et là, on se bat contre des moulins à vent. Car à quelques pas de là, en haut de la rue Félix-Pillat, il y a cela voir qu'affectionnent particulièrement ses habitants. Mais chaque semaine, ils le retrouvent inondé de déchets. Alors un jardin pour le quartier, oui. Mais pour eux, d'autres solutions sont à trouver. Et la maire de secteur le sait. Moi, je comprends et c'est légitime qu'un bout de terrain qu'on aménage en espace vert, ce n'est pas le bout du monde et ce n'est pas une finalité. Mais ça fait partie du processus d'amélioration du quartier. Et il faut qu'on continue. Pour l'heure, tous espèrent que le jardin germera. Et avec lui, l'ensemble du quartier Saint-Mauron.